Parfois, une odeur peut être difficile à décrire. On peut l'apprécier, la détester, ou encore elle peut nous laisser indifférents. Mais au début, quand on commence en olfaction, on peut avoir du mal à mettre le doigt sur un descripteur précis qui correspondrait précisément à ce qu'on ressent lorsqu'on sent cette odeur. Et on se contente souvent de dire j'aime ou j'aime pas. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une partie des descripteurs olfactifs. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous les descripteurs olfactifs utilisés pour l'olfaction et la parfumerie. Avez-vous remarqué à quel point ça peut être difficile de décrire une odeur ? Si vous débutez en olfaction et que vous galérez un petit peu à décrire une odeur, et bien sachez que vous n'êtes vraiment pas le seul. Je suis passée par là et j'y suis encore un petit peu. Et je pense que tous ceux de l'industrie de la parfumerie sont déjà un jour passés par cette phase de difficulté à décrire une odeur. Petit point décor, deux secondes. Je suppose que vous avez remarqué mais le décor est différent des deux précédentes vidéos. Tout simplement parce que les deux précédentes vidéos sur la parfumerie fonctionnelle et sur les eau de toilette et eau de parfum ont été tournées avant la première vidéo et avant celle-ci. Donc voici l'explication. Mais du coup, à votre avis, pourquoi est-ce que c'est si difficile de décrire une odeur ? Pourquoi est-ce qu'on peut tant galérer à essayer de décortiquer chaque façade d'une matière première ? Il existe plusieurs réponses à cette question et la première réponse étant le manque de pratique. En effet, l'olfaction c'est pas du tout quelque chose qu'on apprend à l'école. Et lorsqu'on est à l'école, on apprend à se servir de ses yeux, donc on apprend à se servir de la vue, on apprend également l'ouïe, on apprend le toucher, le goût, la parole, on apprend vraiment plein de choses. Mais l'olfaction c'est quelque chose qu'on laisse vraiment beaucoup à l'écart. En effet, je pense que si on apprenait l'olfaction lorsqu'on nous sommes à l'école, on aurait tous beaucoup plus de facilité à décrire les matières premières et donc à décrire ce qu'on ressent d'un point de vue olfactif. La deuxième chose, ça pourrait être le manque de vocabulaire olfactif et c'est ce que j'aimerais justement voir avec vous dans cette vidéo. Avant de vraiment commencer cette vidéo, j'aimerais faire deux tout petits disclaimers. Le premier, c'est que moi j'ai fait mes études de parfumerie au Jeep. Donc je sors, j'ai fait la partie de la promotion 2020 et du coup je sors juste de mes études et au Jeep, l'enseignement se déroule en anglais. Ce qui fait que la plupart de mes descripteurs olfactifs et la façon que j'ai de décrire les matières premières, je l'ai apprise en anglais. Donc si je vous sors des petits mots en anglais par-ci par-là, c'est pas pour me l'appréter, c'est juste que je les ai appris comme ça, assimilés comme ça. Donc pour moi, parfois, c'est plus naturel de sortir un descripteur olfactif en anglais qu'en français. Le deuxième petit disclaimer, c'est que certains descripteurs olfactifs, la définition peut varier en fonction des gens, en fonction des entreprises, en fonction de comment vous avez appris à décrire une odeur. Et peut-être que pour certains descripteurs, vous ne serez pas d'accord avec moi. Et si c'est le cas, je vous propose qu'on échange dans les commentaires et que vous me disiez votre définition de ce qu'est pour vous à certains descripteurs olfactifs. Bien, maintenant que tout ça s'est posé, on va pouvoir vraiment attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire les descripteurs olfactifs, le vocabulaire olfactif. Je voudrais quand même commencer par dire que je ne vais pas m'attarder sur tous les descripteurs qui sont quand même assez évidents. C'est-à-dire que si je vous dis par exemple une odeur qu'elle est miellée, qu'elle est, je sais pas, beurrée, qu'elle est lactée, qu'elle est florale, boisée, épicée. Du coup, je vais vous faire une liste que je vais afficher maintenant. Et du coup, vous pourrez piocher parmi ces descripteurs ceux qui vous conviennent le plus pour décrire une odeur. Aujourd'hui, je voudrais vraiment m'attarder et définir des descripteurs qui sont assez techniques, assez spécifiques à certaines odeurs, que vraiment, je pense que si on ne les définit pas, on a un petit peu du mal à les comprendre. Donc ceux qui sont pour moi qui sont vraiment intéressants, alors que si je vous dis florale, miellée, rosée, etc., je pense que vous comprenez assez vite. Donc je vais commencer avec le premier descripteur qui est le mot espéridé. Donc le mot espéridé, si vous vous y connaissez un petit peu en parfumerie, vous l'avez forcément déjà entendu, c'est tout ce qui va décrire les agrumes. Le citron, la bergamote, l'orange, le pamplemousse, la mandarine, bref, tout ça, sont des odeurs qui sont classifiés dans la famille des espéridés. Le deuxième descripteur que je voudrais aborder, c'est les descripteurs verts. Une odeur qui est verte, c'est encore assez facile à comprendre ce que ça veut dire, mais je voulais vraiment le définir précisément. On va utiliser le descripteur vert pour une odeur qui va se rapprocher d'une odeur de l'herbe coupée, ou encore des feuilles d'arbre, ou encore de la sève. En anglais, on utilise le mot sapi, vous savez, sapi, c'est la sève un petit peu collante qui coule des tiges. Aussi, ça va s'appliquer à différents fruits, comme par exemple la pomme verte, la poire verte, ou encore la rhubarbe, qui peut être un peu verte. C'est un descripteur qui est un peu facile à comprendre, mais quand même, je voulais un peu préciser, quand on ne sait pas trop comment diriger une odeur, on la met un petit peu dans la case verte, parce qu'on ne sait pas trop quoi dire. Alors qu'en vrai, une odeur qui est verte, c'est un peu plus compliqué que ça. Ensuite, il y a le descripteur agrest. Donc agrest, ça fait partie des descripteurs que je pense que tout le monde n'est pas trop d'accord sur ce que cela signifie. Moi, comment je l'ai appris, pour moi, le mot agrest, ça signifie une odeur qui est à la fois aromatique et plurale, comme typiquement la lavande. La lavande, c'est une odeur qui est typiquement agrest, parce qu'en fait, on a le côté floral, assez doux de la lavande qu'on connaît, et il y a en plus une facette vraiment aromatique qui est très présente dans la lavande, dans l'huile essentielle de la lavande. Donc c'est typiquement une odeur agrest. On peut aussi décrire une odeur comme étant animale. Donc le descripteur animal, c'est un petit peu comme le descripteur vert, c'est quelque chose qui n'est pas non plus totalement abstrait pour les gens, on comprend assez bien ce que ça veut dire. Mais les odeurs animales, on peut retrouver toutes les odeurs qui sont un petit peu excréments, comme par exemple le crotin de cheval, la chèvre, le fromage. On peut aussi trouver des odeurs d'urine ou encore de sueur, qui font partie donc des descriptions des odeurs animales. Pour être dans une description un peu plus sympa, je vais parler des odeurs qui sont maintenant balsamiques. Donc balsamiques, ce sont des odeurs qui sont un côté un peu doux, chaud, sucré, mais également un peu résineux, un peu gummy. Comme par exemple la vanille, mais je vous parle pas vraiment des arômes vanille, je vous parle de vraiment la vraie gousse de vanille quand vous l'ouvrez, ou d'un absolu de vanille. Et bien c'est vraiment très balsamique, c'est une odeur qui est chaude, qui est agréable à sentir, avec une facette un peu résineuse, voire boisée. Parfois même épicée. Alors là, je vous présente toutes mes excuses, mais pour moi le descripteur ambré, qui est celui que je vais définir maintenant, est celui qu'on utilise le plus, alors qu'en général on sait pas trop ce que ça veut dire. Déjà, il existe plusieurs types de descripteurs ambrés. Il y a d'abord les ambrés qu'on va déqualifier d'ambrés chauds. Il y a les ambrés qui sont un petit peu balsamiques, un petit peu doux, boisés, résineux, avec une facette un petit peu mystique par exemple, un peu balsamique, chaude, enveloppante. Et ensuite il y a les ambrés froids, qui sont les dérivés de l'ambre gris. Donc l'ambre gris c'est une matière première qui est d'origine animale, c'est à dire que ça vient du cachalot, qui est extrêmement coûteuse et extrêmement recherchée, qui sont donc des odeurs qui sont plus froides, limite un peu plus métalliques, plus boisées, un peu moins résineuses, un petit peu plus animales, et aussi plus sèches. Aujourd'hui les ambrés ambrés gris sont vraiment très tendance actuellement, donc vous pouvez facilement trouver des parfums qui peuvent contenir des ambrés ambrés gris. Et beaucoup de matières premières d'origine synthétique ont été synthétisées en fait, dans le but de ressembler à l'odeur de l'ambre gris qui est dérivée du cachalot, mais sans avoir à utiliser de vrai ambrés qui est très coûteux, et en plus qui nécessite soit de tuer l'animal, soit d'avoir beaucoup de chance en trouvant de l'ambre gris sur une plage. Et il faut vraiment être extrêmement chanceux. Le descripteur cinamique est assez proche du descripteur du balsamique, si ce n'est qu'on efface la facette résineuse qui est présente dans le balsamique, et on va plus être du côté épicé, comme par exemple la cannelle, la vanille, toutes ces odeurs un petit peu chaudes, épicées, un peu gourmandes. Et la cannelle c'est typiquement une odeur qui est cinamique, et d'ailleurs en anglais cinnamon ça signifie cannelle, donc c'est quand même assez proche. Il existe également un descripteur appelé le descripteur aliasé, qui lui va plus décrire toutes les odeurs qui ressemblent à l'ail, à l'oignon, au poireau, ces odeurs vous savez qui piquent un peu le nez, qui font parfois un peu pleurer. C'est le descripteur aliasé et vraiment parfait pour ça. Maintenant je voudrais parler avec vous de descripteurs qui sont encore un peu plus compliqués, tout simplement parce qu'ils font référence à des fonctions chimiques. Je vais commencer par le descripteur dit aldéidé. Qu'est-ce que c'est qu'une odeur aldéidé ? Ça vient tout simplement de la fonction chimique appelée aldéide qui ressemble à ceci. Sachez que toutes les aldéides présentes dans la nature n'ont pas forcément d'odeur, et cela est valable pour absolument toutes les fonctions chimiques que je vais aborder dans cette vidéo. Du coup pour revenir à la description olfactive, une aldéide ça sent quoi ? Une odeur qui a aldéidé, c'est une odeur qui est très forte, avec une facette aussi très propre, très savonneuse, voire métallique, un peu fonctionnelle. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est une odeur qui est aldéidé, je vous recommande de sentir ce savon de chez Dettol, qui a vraiment une odeur très très aldéidé. Les aldéides sont très utilisés dans tout ce qui est détergence, comme par exemple les savons, les liquides vaisselle, les lessives, tout ça. Les aldéides sont des molécules avec une odeur qui sont très forte, très significative, qui s'allivent vraiment très bien avec des odeurs de propre. Et aussi de manière plus surprenante, si vous voulez sentir une odeur qui est très aldéidé, je vous recommande de sentir la coriandre en feuille. L'odeur vraiment est très aldéidé, et justement vu qu'on fait souvent le rapprochement entre les aldéides qui sont très utilisés dans la détergence et dans les savons pour les mains par exemple, et bien à manger quelque chose qui est très aldéidé, ça peut être parfois pas très plaisant, et c'est pour ça que beaucoup de monde, je pense, n'aime pas trop la coriandre en feuille. Maintenant je vais vous parler du descripteur ozonique, donc qui peut venir de la fonction chimique de l'ozone, qui est une odeur qui est plutôt marine, plutôt aquatique, mais aussi avec un côté très froid et un peu métallique. C'est vraiment, c'est un mélange de tout ça, aqueux, métallique, froid. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est une odeur qui est un petit peu ozonique, je vous recommande de vous mettre près d'une imprimante pendant qu'elle a ton fonctionnement. C'est vraiment une odeur assez particulière, assez froide, assez métallique, et c'est donc une odeur ozonique, c'est typiquement ça que ça sent. Maintenant on va passer au descripteur préféré de la planète entière, qui est le descripteur butyrique. Mathilde, si tu passes par là, je te fais vraiment des gros bisous. Le descripteur butyrique, ça va être utilisé pour les odeurs un peu de vomi, de fromage, de fruits trop mûrs, pour des odeurs qui sont un peu grasses. C'est vraiment une odeur qui est assez particulière, que peu de personnes aiment, mais pourtant qui est très utilisée notamment dans la création d'accords fruits de la passion, ou fruits comme ça exotiques, fruits très mûrs, parce que ça correspond vraiment parfaitement. En chimie, en fait, butyrique, but, ça signifie 4 atomes de carbone. Donc par exemple, une molécule qui s'appelle l'acide butyrique va avoir une odeur de fromage très prononcée. Si vous voulez avoir un peu une idée de ce que c'est qu'une odeur butyrique, je vous recommande de sentir tout ce qui est chips ou crackers aromatisés au fromage, parce que l'acide butyrique est vraiment très très utilisé pour tout ce qui est arôme ou fromage. Une odeur qui est éthérée, qui est donc de la fonction chimique éthère, c'est une odeur qui est un peu particulière parce qu'elle va beaucoup se rapprocher, vous savez, des fruits qui sont très très mûrs, voire pourris, et vous savez quand par exemple la poire trop mûre et qu'elle commence à se sentir un peu fort, et une odeur qui est limite acide. En fait, une odeur qui est éthérée, ça va se rapprocher d'un fruit trop mûr, voire un petit peu acide. Une odeur qui est dite souffrée va être relative à une molécule qui possède un atome de soufre, en fait, dans sa structure. Une molécule qui est souffrée va avoir une odeur assez particulière et généralement assez déplaisante. Une odeur qui est souffrée, c'est par exemple l'odeur de l'œuf pourri, ou encore celle du gaz. En général, nous voyons les odeurs souffrées comme assez déplaisantes, tout simplement parce qu'elles peuvent nous rappeler un danger. On ne va pas manger l'œuf pourri et on va s'éloigner de la source de l'odeur de gaz, tout simplement pour notre sécurité. Pour finir sur les descripteurs qui sont pas très sympas, je voudrais également vous parler du descripteur dit phénolique, donc qui vient de la fonction chimique, un phénol. Une odeur qui est phénolique est une odeur qui est assez particulière parce qu'elle va rappeler tout ce qui est pneu, tout ce qui est plastique brûlé, tout ce qui est caoutchouc, le goudron chaud, tout ça. Tout ce type d'odeurs qui sont un petit peu dérangeantes, qui font penser à quelque chose en plastique, qui font à la chaleur, mais pas à la chaleur plaisante. Et enfin, le dernier descripteur que j'aimerais aborder avec vous, c'est le descripteur qui est dit lactonique. Ce descripteur vient encore une fois d'une fonction chimique, qui est la lactone, qui est un ester cyclique, si vous connaissez un petit peu en chimie. Et en fait, une odeur qui est lactonique, ça va être une odeur qui est plutôt grasse, qui est fruitée, qui va se rapprocher en général de la noix de coco ou de la pêche un peu lactée, un peu crémeuse, un peu onctueuse, vous voyez ce que je veux dire ? Si vous voulez sentir une odeur qui est typiquement lactonique, je vous recommande de sentir la crème, qui est la Brazilian Boom Boom, qui a beaucoup beaucoup marché à un moment, et qui a vraiment une odeur qui est typiquement lactonique. C'est la fin de cette vidéo ! Et non, c'est pas fini, déso. Je suis vraiment désolée, en fait, ça va être un peu différent, parce que déjà, peut-être différents cheveux, différents vêtements, différents draps. En fait, j'ai tourné la première partie de la vidéo que vous venez de voir il y a deux jours. J'ai complètement oublié d'intégrer trois descripteurs. Je suis vraiment une youtubeuse extrêmement pro, n'est-ce pas ? Abonnez-vous ! Bref, du coup, reprenons la relation. Je vous ai défini le descripteur lactonique, mais en fait, il m'en reste trois descripteurs que j'aimerais vous définir. Et je vais commencer par le descripteur qui est dit musqué. Donc une odeur qui est musqué, ça va être une odeur qui est plutôt agréable, douce, confortable, qui va peut-être parfois rappeler un petit peu l'idée qu'on se fait du coton, parce qu'en fait, le coton, ça n'a pas d'odeur, c'est juste le marketing qui a écrit une odeur musqué de coton. Ça va rappeler aussi également le linge propre. Ça peut avoir un côté un peu animal, parfois. Ça peut rappeler également un tout petit peu les fruits rouges, comme la framboise. Une odeur qui est musqué, ça va vraiment correspondre à une autre qui est plutôt de fou, enveloppante, qui est réconfortante. Ça peut être parfois aussi un peu floral, floral rosé, un peu comme les graines, un peu sidi, rappeler un peu la fourrure. Les odeurs musquées, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très, très utilisé dans la parfumerie aujourd'hui, parce qu'en fait, ce sont des notes qui sont vraiment très, très agréables. Et si vous voulez savoir un petit peu comment est une odeur qui est typiquement musquée, vous avez vite à sentir ce gel douche de chez Kadam, qui est vraiment une odeur qui est très, très musquée, et qui représente bien une odeur musquée. Mais également, on l'utilise beaucoup dans tout ce qui est lessive, dans tout ce qui est adoucissant, tout ça, parce qu'en fait, ça a une très bonne tenue et les odeurs restent bien sur le linge. Bizarrement, en fait, les odeurs musquées, c'est assez difficile à décrire, je trouve. Un descripteur dont je voulais vous parler également, c'est le descripteur dit acétique. Donc le descripteur acétique, ça peut venir en fait de l'acide acétique, qui est une molécule qui est présente dans le vinaigre. Une odeur qui va être acétique va être une odeur qui est vinaigrée, mais vraiment type vinaigre blanc, un peu technique, un peu agressive. Et enfin, le dernier descripteur que je voulais aborder avec vous, et je ne reviens pas en fait de l'avoir oublié, parce que c'est un petit peu le descripteur qui a fait que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est le descripteur terpénique. Alors ça, je ne vais pas vous mentir, le descripteur terpénique, j'ai mis des mois, voire des années à le comprendre, parce qu'en fait, pour moi, ce descripteur n'a aucun sens. Mais en fait, c'est quoi un terpène ? En fait, un terpène, c'est une molécule de base, et en fait, c'est une espèce de petit polymère, parce qu'en fait, elle est formée de plusieurs groupements isoprènes. Les terpènes sont des molécules qui sont énormément présentes dans la parfumerie, beaucoup trouvables à l'état naturel, comme par exemple dans la lavande, dans le citron, dans la rose, etc. Et pourtant, le citron, le géranium ou la rose, ce sont vraiment des odeurs qui sont très différentes, et qui en plus n'ont absolument rien de terpénique. Pour revenir un peu au sujet de ma vidéo, en fait, une odeur terpénique, ça ressemble à quoi ? Et je pense qu'en fait, le comble du descripteur terpénique, c'est qu'en fait, je pense que personne n'arrive vraiment à définir précisément ce que c'est qu'une odeur terpénique. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est, sentez des molécules qui sont terpéniques pour pouvoir en fait réussir à mettre le doigt sur le descripteur. Si je dois vous dire mes propres mots, comment je définirais une odeur qui est terpénique ? Ce serait une odeur qui est assez fraîche, peut être ressemblante à celle du pain, un peu montante, un petit peu comme les aiguilles du pain, mais ça peut être aussi un côté un peu poivré, comme par exemple dans l'élemy ou dans la berose. Un peu pétillant aussi, comme dans le coca, vous voyez, dans le coca, il y a un côté un petit peu terpénique aussi. C'est un mélange un petit peu, c'est pétillant mais pas trop, c'est une espèce de pain, l'arbre, mais pareil, pas trop non plus, un peu poivré, enfin bref. Le descripteur terpénique, c'est vraiment un descripteur qui ne met personne d'accord. Et en fait, tout ce que je peux vous recommander pour savoir ce que c'est qu'un descripteur terpénique, c'est de sentir des matières qui sont terpéniques et de pouvoir en fait vraiment poser le doigt dessus par vous-même. Voilà, donc du coup, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. J'espère que ça vous a plu. Je voulais quand même vite fait revenir sur une chose, c'est que je n'ai pas abordé certains descripteurs volontairement. C'est parce qu'il faut vraiment sentir la molécule pour comprendre ce que c'est. Par exemple, si je vous dis qu'une molécule est citralée ou qu'elle est coumarinée, vraiment, ce que je vous recommande, c'est que si jamais vous voulez vraiment savoir ce que c'est qu'un descripteur coumariné, il faut sentir la coumarine. Pareil, pour un descripteur citralé, il faut sentir le citral. Et c'est le cas pour plusieurs molécules. Donc ça, c'est des descripteurs que je n'ai volontairement pas abordés. Et pareil, je n'ai pas voulu non plus trop aborder des descripteurs que je ne connais pas. Comme par exemple des descripteurs cétoniques ou encore caproïques, que tout simplement, je ne maîtrise pas vraiment. Certes, j'ai fini mon école de parfumerie, mais il y a plein de choses en fait qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait en sortant à l'école. C'est pour ça que vraiment ce qu'il faut faire quand on veut maîtriser ses descripteurs, c'est sentir des matières qui leur correspondent et pratiquer le plus possible. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si jamais ce contenu vous plaît. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada